Et bien bon dude, bonsoir, bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma, on est parti pour la troisième partie de Indiana Jones et le tombeau de l'empereur, et cette troisième partie, nom de dieu, qu'elle est dure à faire tourner, c'est parce que ça m'énerve, il y a 25 minutes qui sont partis à la poubelle, c'est génial, Alors je vais vous expliquer ça un peu à l'arrache, bon déjà on va mettre la difficulté, on est en quoi ? Aïe, voilà, on va mettre en normal, ça c'est le bordel, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Alors pour faire court, voilà j'ai, j'étais allé jusqu'ici alors qu'on n'était pas rendu là, à la fin de la deuxième partie, c'était ici me semble, oui c'est ça, voilà, Non mais c'est parce qu'il y avait un bug de script, et sans ce script, continuer la mission était impossible, car il fallait que j'enferme le crocodile, parce qu'après on va affronter un crocodile géant, mais qu'on va, qu'on doit enfermer à un moment donné, sinon c'est impossible d'avancer, Et le script ne voulait pas s'enclencher pour fermer le portail, donc c'est génial ! Et j'ai dû désinstaller, réinstaller le jeu, bon ça va, le mod il s'est installé tout seul, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas eu de problème à ce niveau là, et voilà, c'était un bug, je ne sais pas, le jeu s'était mal installé, c'est génial ! C'est parfait ! Et donc, pour faire court, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, les vidéos sur Indiana Jones et Tombole Roi, s'il n'y a pas de problème ! Comme ça, purée ! Et que Action continue à bien marcher, car c'est un peu compliqué de capturer ce jeu, souvent les jeux qui datent de... Merci Indy de parler à ma place ! Les jeux, souvent assez vieux, comme celui-là, sont très difficiles à capturer. Là, ça passe, c'est assez... C'est assez incroyable, comme ça passe ! Vous avez de la chance, petit Vayner ! Sinon, il y a Fraps qui passe avec pas mal de jeux, le problème de Fraps, c'est qu'il utilise énormément de ressources, c'est assez incroyable ! Et... Moi, je trouve ça un peu aberrant, ce logiciel. Je le trouve un peu pourri. C'est bien quand on a pas grand-chose, mais bon, en plus il est payant, c'est un peu une honte. Et en 2012, j'étais obligé de me le coltiner. Parce qu'il y avait que lui. Et what ? Eh... Je vous jure que là... Comment ça se fait que lui, il était aussi simple à battre, là ? Attendez... Parce que le jeu, pourtant, il marche bien en 60 FPS... Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus le mode Dragon Pearl. Parce que, même en allumant le jeu, j'ai remarqué une différence, c'est que... Déjà, il n'y avait plus marqué Dragon Pearl mode. Et à la place, il y avait juste appuyé sur entrée. Donc le truc classique. Et surtout, le texte était redevenu en français. Alors que normalement, il était en anglais. Mais on entendait les voix en français. Via le mode. Parce que le mode est... C'est un mode américain, évidemment. Et je me dis... Si ça se trouve, le mode, il a été chanté ? Attendez... C'est peut-être pour ça qu'il était aussi simple à battre, lui. Parce que lui, j'en avais chier. En plus, j'ai au moins mis 5 minutes à le vaincre. C'est assez incroyable. La partie juste avant. Que j'ai faite dans le vide. Et ça m'avait grave gavé. Voilà. Lui, de toute façon, il nous touche tout le temps. Ils nous font aussi mal que dans le Dragon Pearl. C'est stressant, ce passage. Je ne vous ai pas trop expliqué, mais en fait... Bon, Indy a expliqué vite fait. Et j'ai peut-être parlé par-dessus. Pour faire simple. C'est qu'il ne faut pas faire de bruit. Enfin, faire le moins de bruit possible. Car les chauves-souris ne repèrent que via le bruit. Enfin, même si elles nous suivent du regard. Donc, ce n'est pas très logique. Et c'est des chauves-souris mécaniques. Elles ne nous attaquent que via le bruit. Donc, pour cela... Vous voyez, là, je me suis viandé. Donc, pour cela, il ne faut surtout pas sauter sur les pavés. Sauf si on attaque... Sauf si on balance un crâne avant. Mais il faut y aller vite fait. Voilà, comme ça. Là, ça passe limite, mais ça passe. Ouf, ça passe. Oh là là, tout ça en 5 minutes. Mais quel speedrunner ! Je ne sais pas ce qu'il se passe. Nous y sommes. Le cœur de Kuruatu. Le cœur de Kuruatu. Ouah ! Il ne faudrait pas attendre d'y aller ces bestioles. Ça les ramollit. Si je ne me débarrasse pas de ce monstre, la baignade risque de se terminer plus tôt que prévu. Ok. Et donc là, l'objectif... De cette phase... En fait, c'est un boss, hein. Tout simplement. On est... Contre le boss de ce niveau, car on est à la fin de ce monde. Et donc, il va falloir... Le feinter. Pour pouvoir récupérer notre bien. Mais comment me direz-vous ? Et bien... Je connais le jeu par cœur, donc on s'en fiche. Mais la première fois que j'avais fait... C'était compliqué. Et ce passage n'est vraiment pas simple. De toute façon, le jeu en lui-même n'est pas simple. Même dans sa version normale. Alors dans la version Dragon Pearl... Voilà, c'est un peu... Faux. Apparemment, je ne sais pas ce qu'il fout, là, le crocodile. L'IA est un peu perturbée. Elle est un peu paumée, hein. Il fait un peu n'importe quoi, le crocodile. Si vous voyez qu'il y a des espèces de bugs d'animation, c'est normal. Le jeu était comme ça aussi, de base. Parce que bon, là, c'est la version GOG game, je ne sais pas quoi. J'ai téléchargé qu'il s'est mal installé, c'est génial. Donc il y avait un script qui ne marchait pas. Je vais vous montrer quel script c'est. On va bientôt le voir. Par contre... Viens, s'il te plaît. S'il te plaît. Allez, viens. Voilà. Nickel. On ferme ça. C'est ce script-là, voilà. Ça ne marchait pas. En fait, tout simplement, Indy, il enclenchait bien le truc, le levier. Mais après, il ne se passait rien. Voilà. Le truc, il restait ouvert et il n'y avait pas de script. C'est ce qui s'était passé. Et je me suis dit peut-être que j'avais fait un truc qu'il ne fallait pas. Et du coup, j'étais revenu sur ma vidéo de 2012, sur ce jeu quand même, ça date. Qui tournait sur mon premier PC. Attention, PC de 2004. Ah, ça date. PC collector. PC historique. C'était un PC de fou furieux, hein, en 2004. Mais bon, après, évidemment. Les jeux évoluaient tellement ces années-là. Entre 2004 et 2007, déjà. C'était plus compliqué, après. Après 2008, là, avec Far Cry 2. Far Cry 2, il tournait à peine dessus, quoi. Alors que maintenant, un PC, ça peut durer des années, des années. Ça peut durer 5, 6 ans. Tellement que les jeux, finalement, ils restent un peu... Enfin, par exemple, si vous avez un PC très haut de gamme. Je ne sais pas, équipé d'une Titan XP. Ou... XP, je veux dire, une Titan X. Parce que mon XP, ça n'existait pas à l'époque. Une Titan X. Ou alors... Une Nvidia GTX 780, hein. Parce que ça date, les 780, ça date de combien de temps ? Ça a été fait en 2013, quoi, il me semble. Comme ça. Eh bien, ça peut quand même toujours faire tourner les jeux. Du moment, 1080p, 60 fps. Genre, Dragon Ball Xenoverse, lui, il tourne tranquille en 60 fps, 1080p, avec une carte graphique comme ça, quoi. Après, oui, évidemment, les jeux plus exigeants, comme The Witcher 3, c'est plus compliqué. Mais voilà, la plupart des jeux tournent quand même assez bien. Et au pire, vous le mettrez en 720p, ça reste jouable. Et ça reste en HD, surtout. Une assez bonne qualité, quand même, finalement, 720p. Enfin, si on compare à l'époque, quoi. Alors qu'à l'époque, on devait vraiment... Même en minimisant à fond la résolution, en mettant un truc vraiment dégueulasse. C'était du... quoi ? C'était... Au mieux, on était en 720p, même pas, je crois. On était en... c'était du 640, un truc comme ça. Du 800 x 640. Et euh... Au pire, on était... Avec du... 480 x 300 quelque chose. C'était moche. Je peux vous dire que c'était très moche. Pour... Pour vous donner la comparaison, avec les consoles à l'époque, en 128, c'était généralement du 640 x 480. Par contre... Hop. Du coup, il faut sélectionner la machette. Et oui, ça c'est normal, c'est à moitié bugué. Le problème, c'est que moi je le faisais, dans la vidéo d'avant. Et j'étais obligé de me coltiner le... Le crocodile, et du coup, il... A chaque fois, il mangeait. Enfin, c'était arrivé deux fois, quoi. Je me suis dit, non, c'est impossible. Je vais pas le faire mille fois. Bon, pourquoi ça se coupe pas ? Ah. J'ai trouvé le... J'ai trouvé la hitbox. C'est sur le côté. Voilà. Bon, c'est pas très réaliste, hein, vous me direz, mais bon. Alors, Indy n'a plus de souffle, hein. Mon Dieu. Alors, à quoi ça sert d'aller là ? A dire, ouais, je ne sais plus tellement. Parce que là, on peut pas monter. Pourquoi je suis allé là, déjà ? Ah, c'est qu'il faut pas passer par là. Je crois que de base, il faut aller là. Ah bah oui. Mais tout est logique. Ah, finalement, c'était peut-être possible d'y arriver. Bon, quand même, sans le script, c'était compliqué. Parce que là, on tombe. Et le crocodile, normalement, on doit se le farcir après. Et c'est par là qu'il faut aller. Voilà. Normalement, voilà, là il sort, il y a un script qui s'enclenche. Bonsoir, Dr. Jones. Un temps parfait pour une petite baignade, n'est-ce pas ? Je me joindrai bien à vous, mais malheureusement, j'ai oublié mon costume de bain. Pas de problème. Je vous prête le mien. On va le chercher à l'hôtel. C'est le fameux sens de l'humour américain. Je n'y ai jamais été sensible. Écoutez, Hans, Klaus, ou quel que soit votre nom, j'ignore où vous voulez en venir, mais je suis sûr qu'on va trouver un moyen de s'arranger. Très bien. Voilà ce qu'on va faire. Vous me donnez l'idole, c'est tout. Maintenant. Ok, ok, j'admets votre point de vue. Je vais vous donner ce que vous voulez. Tuez-le ! ... ... ... ... ... Excusez-moi. L'exposition s'était l'étage au-dessus. Nous ne sommes pas des touristes, Dr. Jones. Je suis Marshal Kaitichang de la République de Xin. Et voici mon assistante, Mei Ying. Et en quoi puis-je vous être utile ? ... 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